Salutations à toutes et à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve et on fait continuer notre aventure sur Eau-Bois-les-Guessons. Aujourd'hui, ce qu'on va réaliser, c'est la mission Chasse à l'œuf. On doit retrouver Poppy à Priolard. Nous étions quittés à Priolard de toute manière. On doit l'attendre ici. Je ne t'ai pas fait attendre, au moins. Pas du tout. J'étais au bureau de poste. Ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer. Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine. Elle est peut-être occupée par ses recherches. Qu'as-tu appris au sujet du dragon que tu cherchais ? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son œuvre. En quittant le hall Magyar, elle a dû retourner immédiatement à son nid. Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire. Bravo ! Tu sais ce que tu fais, ça se voit. Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller. Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes. Bien sûr. Allons-y. Si tu es d'accord, j'aimerais voir comment va le dragon et s'il portait un collier. Allons-y les amis. On y est. Je pense qu'on la trouvera ici. C'est dans ce genre d'endroit que l'espèce a l'habitude de faire son nid. Ce doit être comme ça que les braconniers l'ont trouvé. Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer. Ils ont dû la capturer avant de voler son oeuf. Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mers. Tu as compris tout ça, rien qu'en l'observant ? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier. On pourrait aller voir si elle est rentrée. Il nous suffit de lui rapporter son oeuf. Ça m'a l'air d'être une tâche facile. Ça devrait être rapide. Ensuite, on pourra en finir définitivement avec les braconniers. Eh bien, allons trouver ce dragon et lui rendre son oeuf. Excellent. Si elle nous voit dans les airs, elle pourrait nous prendre pour des agresseurs ou de la nourriture. Il serait plus prudent de rester à pied. Oh, encore une chose. Essayons de ne pas la perturber. Elle a déjà assez souffert comme ça. Je suis prête à tirer. Allons-y. La voilà, au-dessus. Elle est au-delà de la carte. Ah, on ne voit pas d'où qu'on doit être dans une instance particulière. Ah, très bien. On dirait que contrairement aux autres dragons, elle ne portait pas de collier. Les autres serre-pensants. C'est bizarre, il y a des trucs de... Pour ce que ça vaut, elle ne semble pas faire attention à nous. Ouais, c'est le truc de braconni, ça. Espérons que ça dure. Au moins jusqu'à ce qu'on termine ce qu'on vient faire. Alors, on doit prendre... Alors, on doit prendre... C'était rudiment simple. Je me demande combien il en a fallu pour la capturer. Au moins 10, en général. Comment elle sait qu'il en a fallu 10 pour la capturer ? Ils correspondent apparemment. Charmant. Il va falloir utiliser Reparo. Réveilleux. Réveilleux. Je me demande jusqu'où elle peut voir. Je te demande pardon ? J'imagine que les braconniers ne l'ont pas nourri. Et de loin, il est fort probable que l'on ressemble à des moutons pour elle. Ah. Ces dragons raffolent des moutons. Oh, quel honneur. Rassurant, dis-donc. Mais c'est bizarre qu'elle en sache autant sur le dragon. Il me cache peut-être quelque chose. Attention où tu marches. Bon sang, elle devait mourir de faim pour s'en prendre un grap-corn. Ouh, ça la démangeait de se battre. Oh putain. Réveilleux. Un bon grap-corn ici. Qu'est-ce que c'était ? Je suis un nif, je suis inoffensif. Je suis un nif, je suis inoffensif. Attends ici. Je pars devant. Les gars a attiré son attention. Rejoins-moi dès que tu feras. Ok. D'ailleurs, il va y avoir un truc par la A, mais ça doit être dans la continuité. La mission. Attention, c'est son territoire et elle va bien nous le faire comprendre. Tiens bon, il faut qu'on arrive chez soi-même. On ne peut pas nous garder sur la place. Je ne sais pas si on n'a pas la place. Je ne sais pas si on a pas la place. Je ne sais pas si on a pas la place. C'est pas un accueil chaleureux. Attends, viens voyons. Si tu veux, mon avis, c'est trop chaleureux. Ha ! Ha ! Comment on fait pour accéder à ça ? Ah, ben là ! Allo, j'ai vu qu'il y avait un coffre ici. Là, et là, il y en a aussi. Allo. Poursuivons. 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 Elles sont en bas, vite ! Fantastique. Poursuivons. Oh, là bas là. Là, il y a juste des joueurs là. Ah, le jeu de relâts là. Souvent contre la tuite, il y a peut-être un truc qui se cache là-bas Ah, c'est peut-être parce qu'elle les a cassés T'en veux pas es papi T'en veux pas papi Ah, elle s'envoie avec son neuf. Parce qu'elle sait qu'elle peut être secrité ici. Ouais. On peut y aller quand tu veux. Très bien. Après avoir sauvé le dragon au Olmagyar, il faudra s'attendre à être attaqué par des braconniers dès la sortie du château. C'est normal. Après tout, on a saboté leur arène de combat et emporté un œuf de dragon. C'est vrai. C'est vrai. Alors pourquoi ne se sont-ils pas vengés ? Ce n'est pas leur genre de se laisser faire. À moins que... À moins que quoi ? À moins qu'ils ne se soient pas laissés faire. Oh non, je n'arrive pas à croire que je n'ai rien fait venir. Il faut partir. Je dois envoyer un hibou. C'est louche cette affaire. C'est louche, louche, louche. Comment ai-je pu ne rien remarquer ? Ah. Réveilleux. Ah, non, 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 non. Allez, on va avec les chiffons comme d'habitude pour vendre la stuff qu'on a eue. Où c'est une charuse ? C'est un travail honnête. Bonjour. Entrez donc. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de quelque chose. Oh, non, non. Oh. Non, pour trois, non. Pour trois, non. Pour trois, non. Trois, non. En fait, ça ne vaut vraiment pas la peine de tout le temps en acheter, en fait. Je crois, devinez que vous avez l'œil pour la mort. Donc, vu qu'on a fini cette quête qui, de ma foi, était assez rapide, nous allons pouvoir créer une des deux quêtes principales. Allez, on va commencer par parler à Amit, du Gobel Pabille. Alors, je suppose que c'est à Poudlard. Bingo. La tour d'astronomie, bien évidemment, vu que c'est un cercle d'aigle, passionné d'astronomie. Évidemment, le texte surcharge. Allez, on va vraiment... Qu'est-ce que vous mijotez ? Ah, beaucoup de cercle d'aigle, hein, ici ? Ça ne m'étonne pas. Hey, bonjour ! Bonjour, Amit. Je crois me souvenir que tu parles le Gobel Pabille, non ? Si, effectivement, c'est bien le cas. Est-ce en rapport avec le gobelin avec lequel tu étais à Péaulard ? Oui, il s'appelle Lodgok. Ton aide pourrait nous être bien utile. Il m'attend près d'une nuit au gobelin. Tu veux bien m'aider ? Et comment ? Ce serait formidable ! Enfin, ce n'est pas dangereux, au moins. Je crois qu'il veut simplement me montrer quelque chose en rapport avec le Gobel Pabille. Je te rassure, c'est un ami de Sirona. D'accord, d'accord. Si Sirona lui fait confiance, alors moi aussi... Lodgok m'attend. On y va ? Bien sûr ! Je veux juste vérifier la prononciation de quelques mots-clés d'abord. Et ensuite, je te rejoins là-bas. Allez ! Carte du monde... Ah bah, ça tombe bien, j'ai déjà... J'ai déjà un feu de cheminée juste à côté. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Un ami qui parle de Gobel Pabille va nous retrouver. Avant qu'il arrive, vous pourriez peut-être me dire ce qu'on fait là ? Bien sûr, Ranrock n'a malheureusement pas été aussi enthousiasmé par le home d'Urtkot que je l'aurais espéré. Il connaissait déjà tous les détails du pillage et était persuadé que j'avais reçu l'aide d'un sorcier ou d'une sorcière. Comment pensait-il que les Gobelins récupéraient le home ? Je ne crois pas qu'il ait l'intention de se racheter. Je crains qu'il ne faille oublier toute notion de rationalité lorsque l'on traite avec Ranrock. Maudit soit Braquebord et ses fichus journaux ! Braquebord ? Un des ancêtres de Ranrock, métallurgiste de renom. Si nous devons coopérer, j'imagine que je devrais vous en dire plus. Il n'y a pas longtemps, Ranrock m'a envoyé récupérer un ensemble de journaux de Braquebord récemment découverts. Ils font mention de certains dépôts que Braquebord aurait été chargés de construire pour un groupe de sorcières et sorciers. Qu'entendez-vous par des dépôts ? Ce sont de grands réceptacles fabriqués en métal gobelin et renforcés par la magie. Ranrock en a recruté d'autres pour m'aider à localiser les dépôts. Nous devions mener des recherches sur les cinq personnes dont les noms étaient mentionnés dans les journaux. Rackam, Fitzgerald, Bacar, Morganac et Rockwood. Château de Rockwood ? C'est par là que nous commencerons. Pourquoi Ranrock s'intéresse-t-il de si près à ces dépôts ? Il s'intéresse surtout à ce qu'ils contiennent. Pendant des siècles, les sorciers ont refusé de partager leur savoir magique avec les gobelins. D'ailleurs, vous ne nous laissez même pas porter des baguettes. Et donc, de nombreux gobelins, moi y compris, passent leur vie entière à se méfier de la race des sorciers. Ranrock est convaincu que les dépôts contiennent une sorte de pouvoir magique que les sorciers veulent garder pour eux. Il était et est toujours déterminé à s'en emparer pour les gobelins. Mais... Voilà mon ami Amit. Nous devrions finir notre conversation plus tard. Bonjour, Lodgok. C'est un honneur, monsieur. Vous parlez le gobel-babile ? Oh, bagarre, Léo ! Assez ! Ne me dites pas que c'était censé être du gobel-babile. Je... Si, ma prononciation n'est peut-être pas parfaite. Je suppose que selon les dialectes... Ce n'est pas la prononciation, le problème. Ça ne ressemblait à aucune langue connue. J'espère que vous lisez le gobel-babile mieux que vous ne le parlez. Oui, monsieur Lodgok. Lodgok suffira. Heureusement, nous n'avons besoin que de quelqu'un qui puisse déchiffrer les plans écrits, puisque je ne peux pas aller dans la mine. Quel plan écrit ? Et pourquoi ne venez-vous pas ? Nous devons découvrir ce que Ranrock sait ou ce qu'il complote. Je suis sûr qu'un fidèle négligent a laissé des plans dans la mine. Et je ne peux pas me joindre à vous, car je ne peux pas risquer que quelqu'un signale ma présence à Ranrock. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous faire remarquer. Que ce soit par l'œil au-dessus de la porte, ou par un fidèle. Amit et moi, pouvons y arriver. J'étendrai que vous reveniez. Let's go. Je vous dis à bientôt. Un œil, une porte, ok, donc des illusions. Est-ce que la porte nous regarde ? L'œil de la mine. Intrigant. Les livres sont bien en dessous de la réalité. Une vraie mine de gobelins. C'est encore plus incroyable. Comment tu vois Amit, on risque d'avoir des ennemis. Je n'arrive pas à croire que j'ai rencontré un gilisome. Autant de nous de découvrir ce que nous pouvons, et partons. Regarde ce monde charge. C'est vraiment du beau travail pour un engin aussi sain. Beau travail ou pas, c'est le seul moyen d'avancer. Ah, tu bug un peu Amit. Ah, il y a aussi des bugs de musée. Ah. Interessant, intéressant. On va boire une un jour. Nous devons faire attention. Comme tu le sais, les gobelins ne sont pas tous aussi amigots que le gog. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a combien ? Oh putain, il y a un beaucoup. Un rog appréciera sûrement nos enfants. Je me ferai sortir d'ici sans un combat. Intéressant. Promis. Rebellion. Attendez. Action. Il y a sûrement quelque chose à faire ici. Rebellion. On est surveillé. Alors, attendez. On va vous gêner. Action. Compris. Ne passez pas. Cet oeil peut nous voir. Attendez, il y a un truc pas logique derrière tout ça. J'ai raté un truc. Ah oui. J'ai raté un truc activé là. Euh... Rebellion. Bah non. Non, je suis arrivé à rater pourtant. C'est un truc bizarre. Ah, il faut qu'on évite de se faire remarquer. Ah, c'est ça qui a activé ça. C'est pas les blingos. Du coup, ça, ça souffle, je suppose. Oui, bingo. Non, je peux faire ça. Rebellion. Rebellion. Ah. Un gros coffre. Rébellion. J'ai l'impression d'être le personnage de l'un des romans d'aventure que je lis pendant mes vacances. Regarde aux alentours, Amit. Essayons de trouver des plans. Un schéma. Je finirai par découvrir ce qu'ils construisent ici. Je finirai par découvrir ce qu'ils construisent ici. Je finirai par découvrir un rajout. Rebellion. Si ma traduction est correcte, je pense qu'elle l'est, ils construisent quelque chose de très grand. Mais quoi ? Il doit y avoir d'autres notes dans les barrages. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien construire ? La prochaine fois que je croiserai Finn ou son élève, ils auront ce qu'il mérite. Alentir. Je n'ai pas de plus bien à vos ressources. Ah, Andorris. Ah, Andorris. L'endroit est plus complexe que je le pensais. Ah, tu ne peux pas te fermer, hein. Chet ! Euh, euh, euh. Ah, ah. Attendez, il y a une porte là, mais il ne peut pas y avoir accès. Euh. Un autre schéma. Mais que construis-t-il ? Par là, tu fais ça, tu fais ça aussi, je suppose que c'est pour passer par là. Voilà, c'est pour passer par là, ok. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est là-haut, il y a comme de collection. Il y a aussi ça, ici. Alors, on ne peut pas passer par là, mais je pense. Voilà. Ok. Corde collection. Bêture circulaire. Interessant. Bon bah c'est pas ici là du coup Oh y'a tellement d'ennemis Avec mon plat top parce qu'il charge un soft mais il est en combat sans utiliser le roi sans règle pour ça Il va falloir le bombardard Qu'est-ce que c'est ça ? C'est pas pire De toute façon je pense que c'est défi là pour vous lier Je crois que c'était le dernier Amit Beaucoup de stuff encore une fois à récupérer finalement Donc si on vient de là ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose par là Ah mais oui c'est l'autre côté du truc ok Intéressant Pas savoir Alors qu'est-ce qu'il y a ça ? Je n'aime pas ça Ouf Il construise des foreuses géantes Trop grande pour cette mine Sortons d'ici et racontons à Ludcock ce que nous avons découvert C'est une bonne chose que tu sois mieux Parfait Maintenant qu'on sait ce qu'il prépare on peut sortir d'ici Ah Ouf C'est de niveau 2 Allo 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 On a ça On est presque Amit Regarde le monde charge Ah ça fait plaisir à voir Et on sort de la mine Où est-ce que je vais nous faire sortir ? Telle est la question Ah oui juste derrière la porte qui se ferme et qui s'ouvre Ok pourquoi pas Peut-on parler de ce qui vient de se passer ? Alors ce n'était pas si terrible ? Si c'était vraiment horrible J'ai eu ma dose d'aventure pour aujourd'hui Pour toute ma vie même Merci Amit Je n'aurais pas réussi sans toi Maintenant si ça ne te dérange pas j'ai un mot à dire à Ludcock Compris Alors je te laisse Au revoir Ludcock Je ne vous oublierai pas de si tôt Vos secrets sont en sécurité avec moi Mais... C'est... Sans plus de cérémonie Adieu Vas-y au revoir Ludcock à moi ou... Euh... Ouais bon... Il va dire que c'est un bug hein Ok allons voir Ludcock 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 D'ailleurs il y a... Il y a un coffre ici Heu... Il y a un coffre ici aussi Attendez... Il y a un truc là... Ah... Toujours important hein ça Ils construisent d'énormes foreuses Nous avons trouvé leur plan Runrock doit chercher les dépôts Je crains que vous n'ayez raison Cependant Mis à part au château de Rockwood Je ne vois pas où ils pourraient chercher Vous avez dit quelque chose d'intéressant avant que j'entre dans la mine Oui Si vous partagez le point de vue de Runrock Pourquoi m'aider ? Je pensais que le château de Rockwood serait désert quand je suis arrivé pour mes recherches J'ai été surpris d'y trouver Une sorcière qui avait installé une sorte de site de recherche improvisé Elle étudia quelque chose avec tant d'intérêt qu'elle m'a à peine remarqué Quand elle a levé la tête Je pensais qu'elle serait effrayée ou hôtel Mais elle a fait... Quelque chose que je n'oublierai jamais Sans hésiter un instant Elle a souri Et m'a demandé de m'asseoir près d'elle Elle m'a dit qu'elle était chercheuse Et m'a montré un petit réceptacle de forme étrange frappé d'un mystérieux symbole Elle était certaine qu'il était en métal gobelin Mais elle n'a pas pu l'ouvrir Elle voulait que nous travaillions ensemble Myriam Oui Mais comment avez-vous... La femme du professeur Fig Il m'a parlé de ses recherches Je sais pour le réceptacle Ah Elle parlait de l'intelligence Et du talent des gobelins avec tant d'admiration Je dois dire que je ne m'y attendais pas Je n'avais jamais été traité avec tant de respect par une sorcière Ou par un sorcier Faut pas se dire que tout le monde est méchant Je l'ai laissé Étudier le réceptacle à condition qu'elle me permette de fouiller le château seul La vie n'est pas blanche, n'est pas noire Il m'a promis de me dire ce qu'elle découvrirait Tout est une nuance de gris D'autres recrues de Ranrock sont arrivés Et nous avons creusé Jusqu'à trouver le premier dépôt Ranrock était ravi de notre découverte Mais il s'est énervé au sujet de Myriam Il m'en voulait d'avoir fait confiance à une sorcière Quand j'ai entendu dire qu'elle avait été tuée Vous pensez que Ranrock l'a tuée ? Je ne veux pas y croire Mais... Je ne sais pas Ensuite, quelque chose a changé en moi J'avais vu à quel point le pouvoir des dépôts transformait Ranrock Les transformaient tous Je ne pouvais plus être mêlé à tout cela Merci, Rutgok, de m'avoir dit ça Si je vous raconte tout, c'est pour que vous compreniez les enjeux Ranrock n'a pas trouvé tous les journaux de Braquebord Mais ceux qui la trouvaient suggèrent que Braquebord avait construit un dépôt Bien plus grand que celui qui se trouve sous le château de Rockwood Ce que vous avez découvert ici m'inquiète beaucoup Si Ranrock apprend l'emplacement de ce dépôt Je crains que cela déclenche une grande guerre Je découvrirai ce que c'est Ranrock Attendez mon hibou C'est triste Et bien on verra ça donc au prochain épisode évidemment Si je reçois le hibou en même temps Mais pour l'instant nous allons faire la mission Donc au prochain épisode avec Sébastien Donc on se retrouve au prochain épisode Au revoir Au revoir